salut salut belle âme j'espère que vous allez tous bien alors nous allons continuer la suite de nos guidances avec les deuxièmes signes du zodiaque déjà puisque nous sommes passés par un tirage et mes guides ont choisi les capricornes ok qu'est ce qui vient de beau pour vous mes chers amis du capricorne pour ce mois d'août 2022 qu'est ce qui vient de beau pour vous qu'est ce que vous deviez améliorer dans votre quotidien enfin de garder un équilibre parfait durant tout le long du mois regardons ensemble ce qui vient de vous qu'est ce qui vient de beau pour vous mes amis du signe du capricorne qu'est ce que vous deviez améliorer dans votre quotidien mais s'il me dit qu'est ce que vous deviez améliorer dans votre quotidien afin de garder un équilibre parfait durant le long du mois mais si mes guides dernier quatre s'il vous plaît mes amis du merci beaucoup mes guides alors regardons ensemble qu'est ce qui vient de que vous devez améliorer dans votre quotidien c'est ce qu'on vous demande de faire accepter ce que vous aviez déjà mes amis du signe du capricorne c'est ce qu'on vous demande de faire accepter ce que vous aviez déjà apparemment vous simplifier j'ai tenté de simplifier le plus beau pour vous que vous aviez déjà le peu que l'univers vous a donné vous a permis d'avoir d'obtenir dans pour moi vous apparemment vous êtes en train de sous-estimer cela sachez que il ya d'autres qui veut être à votre place et qui ne parviennent pas ouais ils font tout pour être à votre place mais ils ne parviennent pas alors soyez fier de ce que vous aviez actuellement c'est comme c'est le message qu'on me demande de vous transmettre ouais apparemment vous vous êtes en train de sous-estimer le niveau que vous êtes le niveau que vous aviez atteint on vous demande de ne plus faire cela ok restez dans l'instant présent d'accord chercher l'équilibre en amont on vous demande aussi de chercher l'équilibre en amont waouh et quand j'entends chercher l'équilibre en amont ça revient un peu à ce qu'on vient de méditer c'est tout à l'heure puisque vous vous sous-estimez et vous ne croyez et et vous oui comment j'ai dit qu'est ce qu'ils sont en train de dire vous sous-estimez le peu que vous aviez déjà ouais vous sous-estimez le peu que vous avez déjà et du coup ça peut être du côté professionnel comme du côté sentimentale donc bien sûr ça peut être que l'affection que votre partenaire vous présente vous ne vous suffit pas et on vous dit de ne plus faire ainsi d'accepter ses efforts d'accepter c'est l'effort qu'il qu'il fournit ou qu'elle fournit auprès de vous d'accord et du côté professionnel c'est que le niveau que vous avez déjà atteint soyez fiers de ce niveau et transmettez de la gratitude à l'univers enfin que enfin que l'univers reconnaissent que vous êtes reconnaissant de l'étape que vous avez déjà atteint enfin enfin de bénéficier encore d'une nouvelle étape d'accord parce que si vous respectez tous ces deux conseils mes amis du signe du capricorne le progrès vous attend ouais le progrès est au seuil de et au seuil de votre porte le progrès est là sauf que c'est vous même qui est en train de vous sous-estimer ne faites que cela d'accord ok c'est tout ce que j'ai pour vous mes amis du signe du capricorne je demande que l'univers puisse vous accompagner positivement durant le long durant tout le long de ce mois d'août 2022 afin que vous passez un agréable mois d'août d'accord dans l'équilibre et dans la positivité mes gratitudes infinies merci